Salut à toutes et à tous et bienvenue dans La Bonne Auberge. Ce soir, nouvel épisode. N'hésitez pas, si vous l'avez aimé, à le liker, le commenter et surtout le partager. Parlez-nous autour de vous, ça nous aide beaucoup. Très bon épisode à vous. Et au petit matin, vous êtes réveillé par la lumière, mais également par un peu d'excitation. Vous sentez qu'il y a de la joie. Enfin, de la joie, non, un peu de tumulte, mais pas de tumulte menaçant ou quoi que ce soit, mais de l'activité dans les rues. Ah ouais. Et alors que vous vous mettez aux fenêtres pour voir ce qui se passe. Au loin, dans la baie de Hyre. Des dragons. Non, pas de dragons. Non, non, je voulais dire, non, mais je voulais dire les dragons, tu fais, en papier, là. Ah, de festival. Non, 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 non. Vous voyez, quatre caracs, c'est des grands bateaux, gigantesques. Chacun escorté de deux hulks, ce sont des bateaux aussi, de taille plus modeste, mais équipés de canons. Et les voiles de tous ces navires sont blanches et garnies d'un croissant de lune et d'une fleur de rose, tous les deux jaune ocre. Vous avez le droit de me faire un test d'histoire à nouveau, tout le monde. Moi, je sévis cette chance. Dix-huit. De la chiasse en gourde. De la chiasse en gourde. Combien ? Sept. Sept. Huit. Huit. Trois. Oh ! Ok ! Tu sais que ce sont les couleurs de la famille royale de Fisnik, la capitale de Gostion. Comment tu dis ? Fisnik. Fisnik ? Fisnik, c'est la capitale du royaume de Gostion. Et a priori, c'est la délégation des 100 chevaliers qui arrivent en ville. Ah ! Enfin, 100 chevaliers plus 200 hommes d'armes à pied. Tout à fait. Et qui sont censés arriver sous pleuvée. Visiblement, c'est marrant. Un sacré truc. Pour la bagarre, quoi. Pour prêter main forte aux défenses de la ville. C'est vrai qu'elle est très peu défendue, quand même, cette ville. Ouais. Donc, de Gostion. Bah, il y a mon frangin, quand même. Non, mais ils sont aux abords de la ville. Non, mais ils sont aussi là pour... Oui, oui. Pour en imposer. Bon, c'est bien de voir qu'en tout cas, que chaque pays tient ses envies. Oui, c'est bien qu'on ne soit pas les seuls à se... Surtout des personnes compétentes. Oui, voilà. Généraux. Et puis, on est quatre, quoi. Maintenant, on est en train de perdre au piter. Ils sont loin, enfin, ils sont en train de... Ouais, ouais. En fait, vous, vous êtes donc au sud de la baie, dans le quartier de la Criée. Oui, on est là, là. Ouais, voilà. Et vous voyez les grands bateaux qui sont en train de passer en plein milieu et qui se dirigent vers... Très bien. Ouais, ouais. Qui se dirigent... Pour aller voir. Vers le palais de la Bagatour. Bon, après, elle va être très occupée, du coup. Vous voulez qu'on fasse un crochet au port pour... On peut-être aller voir, ouais, effectivement. On va aller voir les bateaux ? Alors que vous parlez de... Ah, la Bagatour, elle va les accueillir. Possible. Vous êtes en train de parler de ça. Et il y a Ilyaz qui est déjà équipée, qui est prête. Mais elle est où ? Attends, on est où, là ? Vous êtes au Poune-Bougou ? Oui, oui, mais dans notre chambre, on est... Elle est dans votre chambre. Non, non, vous êtes... Elle est venue ce matin dans votre chambre. Non, moi, j'ai... Elle a réveillé... Tu lui envoyais un message. Elle a voulu prendre une douche avec nous. C'est bizarre. Problème d'eau dans sa chambre. Ouais, ouais. Non, 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 mais... J'ai imaginé que, comme vous parliez tous les quatre ensemble, vous étiez... Ah oui, on se dit aujourd'hui, d'accord. Il y a Ilyaz qui est là. À la collation du matin, et Ilyaz est dans la pièce, quoi. Et justement, elle est toute prête. Elle dit... Oui, vous parlez de la délégation de Gostion. Oui, impossible de les louper. J'en ai parlé avec la bague à tour hier, lorsque nous avons eu un rendez-vous. Et elle a mis à notre... À leur disposition une noble villa du quartier du palais. Je vais les accueillir et leur indiquer... À Bourne-et-Gosse ? Non, non, dans le... Vraiment, le quartier du palais. Dans le quartier du palais, d'accord. Et justement, ce soir, je pense que nous allons faire une réception dans cette villa pour les accueillir comme il se doit. La bague à tour sera là. On est invité ? Vous êtes bien sûr invité, si vous le souhaitez. Et Dithmir, en tant que sire de Gostion, je pense que... Votre présence est requise. Ah bah oui, bien entendu. Vous l'invitez, du coup ? Du coup, c'est... Je l'invite particulièrement, puisque c'est son rang. Oui, puisque moi aussi, je suis chevalier de Gostion. Voilà, mais comme vous êtes... Ah oui, tu es chevalier ! Vous faites partie de sa compagnie, bien sûr, vous êtes... Vous êtes obligés de vous inviter, je comprends. Euh... Eh ben, nous en serons, évidemment. Euh... Ah, sac à l'heure, sac à l'heure. On voulait voir la bague à tour avant. Je pense que ce sera au coucher du soleil. Est-ce qu'il faut s'habiller ? Comme... Oui, bien. Oui, oui. Une livrée présentable. Voilà, donc je vous laisse, je vais justement les accueillir sur le port. Est-ce que vous savez si la bague à tour vient les accueillir ? Sur le port ? Oui. Non, non, il a été convenu que ce soit moi qui m'en charge. Justement, c'est pour ça que je coupe un recours à notre discussion et j'y vais. Bien sûr. D'accord. Elle sort de l'auberge et... Elle le prend pas mal. Elle monte sur son cheval et elle part. Elle parle bien. Elle est belle, oui. Bon, bref. Donc ce soir, il faut que tu t'habilles bien, ce soir. Il faut te trouver une tenue. Moi, je pense que ce soir, c'est le soir. Ouais. Mais du coup, il faudrait qu'on achète des belles tenues, peut-être. J'ai les draps. Mais oui ! C'est vrai que tu dégasses de la chambre. Il y a une chaussette sur la poignée. Tu ne veux pas dormir chez ton frère ce soir. Corb, tu peux refermer Nat pour ce soir, s'il te plaît ? Oui. Ah, super. Peut-être pas chez le barbier aussi. Bon, je suis... Non, mais je ne sais pas. C'est un effet de... Tout le monde va se laver. Tout le monde va me faire le plaisir de se laver ce soir, parce que... Ah oui, non. En compagnie du baluchon. Et on se tient à carreau, par contre. Parce que les cheveilles de Gostion, il faut qu'on soit crédibles. Ouais, t'inquiète. C'est vrai que tu pourrais attailler ta barbe, ouais. Ouais. Alors, Disney n'a pas de barbe. Non, mais c'est un poché, là. Oui, les cheveux, je veux dire, l'ensemble de tout. Ah, tu trouves pas que ça me va un peu mieux, les cheveux à long, là, un peu ? Fais-toi un petit... Si, si, mais peut-être un petit... Enfin, je ne sais pas. Je trouvais que ça avait un charme rebelle, un peu. Tu veux des nattes aussi ? Il y a un peu de ça, mais... Pourquoi pas. Du coup, ça vous dit qu'on y aille ou on continue ? Ah bah oui, ouais. Enfin, moi, j'ai l'impression que je suis obligé. Je dis à Trépide, en aparté, je dis... Essaie de savoir si elle aime les nattes. D'accord. Je vais considérer que je n'ai pas entendu. C'est une sacrée mission. On passe au temple ? Au temple ? Un petit détour par le temple. Pour voir si tout va bien ? Ouais, ouais, ouais. On n'a pas besoin de le jouer. Tout va bien. Tout va bien. Très bien. Et la petite fille s'exprime, phrase mono... Mono... Monomo. Monomo, ok. Très vite. Bon, elle parle déjà, c'est mieux. Ouais, ouais, elle commence à s'ouvrir un petit peu. Moi, je lui fais juste... Je sors une pièce, je lui fais... Tu l'as ? Oui, oui. Parce que celle-là, je te la donnerai. C'est ça. Vous allez au palais ? Yes. Ouais. On essaie d'avoir un baguetteur. Très bien. Juste avant que vous arriviez au palais, en fait, sur les marches du palais, vous croisez Tribunus Coortis Caesos Cantius, qui a l'air d'une humeur assez massacrante. Il marche d'un pas assez vif. Tu connais cette expression, c'est quand il est frustré parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Ok. Et il fronce les sourcils et il avance, pas en croisant les bras, parce que ce n'est pas un bébé K-Dom non plus, mais voilà, il vous aperçoit du coin de l'œil. Bonjour. Bonjour. Et il trace. Ok. Et vous l'entendez une fois que vous l'avez dépassé, a ailé un de ses êtres de camp. Bon, il vient ce cheval ! Gros tempérament. Oui, cette famille. Encore plus. Comme toi, sympathique comme toi. Vous avez même... C'est ça, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Et vous êtes donc accompagné dans le palais jusqu'à une pièce, une salle de réception de Shandanyu, qui est là et qui, elle aussi a l'air un petit peu d'humeur sombre. Oui, mais comme ça, contre une colonne. Pardon, mais... C'est vraiment... Mon regard a fait ça et j'ai vu ta tête, comme... On passe une mauvaise journée ? Me voilà. Oui, je... Effectivement, je passe... Je crois que tu as fait tomber ça, ton sourire. C'est mon cœur qui est tombé par terre. Nous vous dérangeons, peut-être. Non, 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 je... Je suis libre. Euh... Non, tout va bien, pardon. Il faut qu'on vous parle d'une affaire urgente. D'accord, très bien, je vous en prie. Nous avons des raisons de penser que... Dans votre entourage proche, dans la guilde, des membres de la guilde, en veulent à votre intégrité. Le conseil des guildes ? Ah, d'accord. Vous avez des noms ? Oui, mais là, je ne l'ai plus vraiment en tête. Deux personnes. Une qui semble vous en vouloir particulièrement. Zellal. Oui, c'est... Ça vous étonne ? Non. Visiblement, elle a de longues griefs politiques envers vous et elle est prête à tout faire pour prendre le pouvoir sur IA, y compris travailler avec les servants d'Arawiti et sacrifier une partie de la ville. Vous voyez son conseiller, le de New York, Chulun. Je regarde comme ça. Ah, je n'ai pas vu sa page. Oh, 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 oh. Ça, c'est celui qui est à moi. Qui est... Tu sors le permis du Van Raine ? Non, 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 non. Juste, je lis moi. On part du principe qu'on a recopié les... Qu'on a appris par cœur. D'accord. Chulun qui a l'air de se tendre. Et vous voyez ses mâchoires se contracter. Oui, je ne suis pas étonné que Zellal Ruzgar complote pour ma perte. Mais vous avez des preuves de ça ? Oui. Alors, peut-être pour recontextualiser un peu, on vient de... Fermer une faille. Voilà, fermer une faille dans les égouts. Au péril de notre vie. Ah. Avec des servants d'Arawiti, voilà, qu'on a exterminés. Et qu'on a pu interroger avant. Et c'était elle qui avait fourni le lieu propice à ce rituel, par exemple. Vous savez, vous connaissez... Enfin, quel est ce lieu ? Il est dans quel... Dans les égouts. C'est un réservoir d'eau usée. Dans les égouts, dans le quartier de la Criée. Ah. Nous avons des personnes du Concorsum qui vont y retourner pour supprimer tous les symboles. Peut-être pas tout de suite. Tiens. Ah bah... Ça tombe bien, de toute façon, on ne l'a demandé à personne. Pourquoi ? Aussi... Parce que ce serait bien d'avoir des preuves... Ah, ça c'est très intelligent. Palpable. Enfin, au moins... Alors, nous avons une deuxième piste pour obtenir des preuves. Et peut-être que vous pourriez nous aider. Il y a aussi un certain Rinzen. Oui. Que Zellal connaît bien. Oui, oui, je le connais bien aussi. Qui semble, lui aussi, prêt à servir la secte. Rinzen deschines. Tout à fait. Oui. Oui ? Oui. Et visiblement, il a fourni un logement dans le quartier de Bourg-Negos. Il a fini un logement à l'un des mages de la secte. Un guénacidaire. D'accord. Il s'avère que nous traquions son profil depuis longtemps. Ce n'est pas le bon. Mais si on arrive à mettre la main sur... Enfin, si on arrive à aller assez vite à Bourg-Negos dans cette dite ville-là, peut-être qu'on pourra trouver plus de preuves. D'accord. Vous êtes troublé ? Non, non, je... Vous savez, je dirige une ville assez importante. Disons que beaucoup de liquidités transitent par notre ville. Ah oui, ça suscite les jalousies. Ça suscite les jalousies et les ambitions, quitte à mettre en péril le bien de la population. Je m'étonne. Mais je vous remercie pour ces informations. Elles seront très importantes pour nous. Nous avons aussi une liste de recruteurs. Mais ça a l'air d'être des personnes moins importantes. Si vous voulez que je vous dise les mots, en cas où. Recruteurs ou recrues ? C'est des recruteurs, je pense. C'est comme ça que j'ai interprété. Non, des recrues, non. Il va vraiment marquer recrues, pardon. Parce qu'il y a des petits bâtons à côté. Ça, je ne peux pas vous le dire. Ça, vous l'interprétez, mais il y a écrit, recrute de la secte. Après, on peut avoir mal compris et le dire quand même. Moi, je... En fait, comme Adrien le corrigeait, je me suis permis de... Je vous donne la liste des noms quand même. Ça peut être intéressant, peut-être pour vous, monsieur. D'ailleurs, il y a... Je ne sors pas le quartier. Le carnet, j'avais noté à côté. Il tend la main pour la liste. Tu as un papier avec le... Oui, j'ai un papier. Merci. Il le met dans son armure de crie. Il ne regarde pas. Si, si. Enfin, si, oui, bien sûr, il regarde. Ça n'a pas l'air d'évoquer grand-chose. Ok. Pour info, son liste de prénoms, ce que vous avez vu, ce sont des prénoms assez communs. Prêts communs ? Assez communs. La méta. D'accord. On a autre chose ? Moi, ça tombe bien que vous soyez venus ce matin parce que, justement, Kyle a des nouvelles au sujet de... Du sceptre ? Au sujet de ce comme ma hâte. Du sceptre. Ça va évoluer. La compagnie du sceptre. Moi, je suis bon. Non ! C'est ce que j'avais proposé, la compagnie du sceptre. Ah oui, putain. Donc, Kyle a des informations et vous voyez l'elfe, le conseiller occulte qui s'approche. Oui, effectivement. J'ai fait des recherches et j'ai déterminé quelques éléments. Déjà, évidemment, c'est un objet magique qui nécessite une harmonisation. J'imagine que vous êtes familiers et familières avec le concept. Maintenant, oui. Beaucoup. Dernièrement, hier, je me suis... D'accord. On le fait souvent. Vous devez savoir ce que c'est qu'une harmonisation. Il faut s'harmoniser. Malheureusement, comme personne d'entre nous n'est géant, c'est un peu risqué. Il y a potentiellement un risque qu'on subisse... Le risque ? Nous, on adore le risque. Vous adorez le risque. Le risque de subir quoi ? Est-ce que je suis géante ? Des dommages, des dommages magiques. Des défastes. D'accord, oui. Voilà. Effets secondaires. Mais non, le danger ne nous impressionne pas. Parfait. Mais bon, d'accord. Tant mieux. Et deuxième chose, la personne qui s'harmonisera, si elle ne subit pas trop de conséquences de son harmonisation en n'étant pas une personne géante, connaîtra instinctivement connaîtra instinctivement les mots de pouvoir nécessaires pour l'activer. Et normalement, l'honnête tribu, donc la garde de ce fameux prince, devrait venir être convoquée dans les quelques jours qui suivent son activation. Alors, très précise. Après, j'ai prévu quelque chose pour vous, justement. Il sort un parchemin. C'est un parchemin de langue, le sort langue, qui permet de magiquement être compris par... Tant que l'être qui est face à vous comprend une langue qui existe, il vous comprendra et réciproquement. Donc, si vous avez besoin de dialoguer avec ces géants quand ils viendront, peut-être que l'usage de ce parchemin vous sera bien utile. Je vais vous mettre le temps. Voilà. Le fruit de mes recherches. Merci. Si vous êtes... T'as pas une potion qui te rend géante ? Peut-être que si tu viens, ça peut faciliter l'harmonisation, le fait que je sois grande. Non, je sais pas. Je crois pas que ça marche comme ça. Alors que moi... Pour moi, un géant, c'est quelqu'un de très grand. Peut-être que ça marche avec moi. Mais géant, c'est une race. C'est pas une personne géante. Ouais, d'accord. Mais je veux dire, on rapprocherait. On en va, t'inquiète. Parce que tu nous laisses le face. Je ne sais pas te l'air partante. Et là, il y a Sean Denu qui prend la parole. Alors, si je peux me permettre d'intervenir là-dessus, je viens d'avoir une discussion assez agitée avec votre frère. Oui, je vais monter un peu. Il avait l'air tendu. Ah oui ? Mais bon, c'est de famille. Je crois qu'il vous a insulté. J'ai d'autres soucis à régler, malheureusement. Justement, il a exigé de nous que nous le remettions, le stomat, car il déclare que son arcané domini, elle roule les yeux au ciel, serait une personne beaucoup plus indiquée que quiconque ici pour l'examiner et pour en assumer la responsabilité. Mais vous le connaissez ? C'est qui cet arcané domini ? C'est son conseiller occulte, comme Caïl l'est pour moi. Pourquoi il ne peut pas venir le consulter ici, tout simplement ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a installé son atelier de magiciens dans leur camp. Non, je n'en sais rien. Toujours est-il que, comme souvent les impériaux, ils viennent, ils sont polis le premier jour et ensuite, ils exigent. Sinon, on remet le stomat dans l'eau et il va le chercher. Au moins, ça lui appartiendra. Ça sera un petit délai et je n'ai pas vraiment l'envie de prendre ce risque-là. Je plaisante, je suis un bout en train. Voilà. Tiens, d'ailleurs, à propos du linceul, il est toujours bien surveillé. Vous avez des pistes un peu sur les personnes qui vont venir le voler ? Alors, justement, là, c'est Chulun, le demi-orc, qui fait un pas en avant, qui sort un petit peu de l'ombre. Justement, je voulais vous donner les nouvelles sur cette affaire. Ils ont été appréhendés la nuit dernière. Effectivement, nous avions redoublé la garde dans le sanctuaire et ça n'a pas été finalement si difficile de les appréhender. Ce n'étaient pas des cambrioleurs si doués. Et ils sont dans les geôles du palais et comme il se doit, ils seront probablement exécutés par noyade lors de la résolution du conflit. Est-ce qu'on peut leur parler ? On pense à les interroger d'abord, quand même. Est-ce qu'on peut les interroger, nous ? Vous y voyez une objection, pardon ? Si vous le souhaitez. Non, ce n'est pas des voix rapes. Si vous le souhaitez, vous pourrez le faire. Est-ce qu'on a toujours la liste de ces personnes-là ? Peut-être qu'il y en a qui correspondent ? Non, ce serait bizarre, ces deux organisations. Je vous... J'avais pu... J'ai oublié de rapporter le papier, mais non. Il n'y a aucun nom en commun. Qu'est-ce qui est prétentieux ? Qui ça ? Oh, je le trouve plutôt humble. Plus efficace, quand même. Oui, on a arrêté. C'était pas facile. Ça ne voit pas qu'il est amoureux d'elle. Comment ? Pardon ? De quoi vous... Non. Non, mais je ne sais pas vous... Non, non, elle parle de Vithmir et... Non, mais ça va, là. Ça n'a rien à voir. Pas de ma faute s'il y a eu une boulette. En tout cas, beau travail, hein. On peut les voir. Maintenant. Vous pouvez accéder au jeu ? Je ne sais pas, bien sûr. Enfin, moi, en vrai, j'y tiens pas tant que ça, mais je pourrais vous accompagner. Non, moi non plus. Moi, je serais plus aller faire... acheter un petit truc pour ce soir. Vous venez à la fête, ce soir, la réception ? Non, euh... C'est pas si elle a marqué la page. Ah, j'accompagnerai... J'accompagnerai... Shand and You jusqu'à la... jusqu'à la villa et ensuite, j'attendrai dehors. Ah, vous attendrez dehors. Comme il est de mon devoir. Vous savez où on peut trouver des magasins de vêtements, de tissus ? Il a l'air un peu décontenancé. C'est sûr que c'est vraiment la personne. Je suis un homme d'armes et de lois. Pas d'élégance, ça, c'est sûr. Waouh. Waouh. On va y aller, peut-être ? Ouais, je... Moi, je le trouve très élégant. Ouais, calme-toi. Merci. Mais non, mais le pauvre... Il se retourne et il se dirige vers un petit coffre. Ah, de l'oseille. Et il s'approche de vous. Et il vous sort des broches. Il vous remet des broches à toutes et tous, en argent. avec des pierres précieuses. De l'argent. Ah, quand même. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des joyaux qui ont été faits par l'Hôtel des Orfèvres et qui représentent une récompense pour votre collaboration. Je vous remercie bien. D'accord. L'Hôtel des Orfèvres, là où il y a le traître. Par une zène d'Henshin. Ah, je l'ignorais. Il n'était pas là quand on parlait des traîtres ? Non. Ah, si, mais il était genre... Oui, non, pas vraiment. Vous parlez discrètement ? Non, comme ça, il sait, mais... Il a réagi quand tu as parlé de l'autre. Oui, c'est pour ça. Oui, il a réagi avec Zélal, mais pas spécialement. Bon. C'est important qu'il sache quand même. Il la protège. C'est vrai. Mais ils vont parler entre eux. Oui, après, il faut séparer l'homme du joyeux. Bon, ben, nous, on va vaquer à nos petites affaires. Nos petites affaires. On va vous laisser. Mais alors, juste moi, j'avais une question sur cette histoire de bourgne et gosses-là. Ils n'ont aucune piste à nous donner sur où trouver cette villa ? Si, si, bien sûr. On n'a pas demandé. Si, si, justement. On va changer de sujet. Mais vous avez plus de... Vous avez le nom de cette villa ? En général, les villas sont nommées. Oui, on a le nom. C'est un bon nom. La villa éboucourt. Bien joué, Corbe. Éboucourt. Dans le quartier de la guilde des commerces. Bon, alors après. C'est pas bourgne et gosses ? Si, si, c'est bourgne et gosses. Oui, oui, oui. On pourrait... Elle vous sort une carte. Cette carte. Elle vous indique... Elle vous indique exactement où se trouve la villa. On va aller faire un tour. Il y a une milice dans ce quartier ? Comment ça se passe ? On peut se promener facilement, nous ? Ah oui, non, mais... Avec notre broche. Enfin, il y a une milice, mais c'est pas une broche qui indique que vous êtes spécialement des dignitaires ou quoi. C'est juste une récompense pécunière. C'est un petit cadeau, quoi. C'est un petit pécule, quoi. C'est un petit pécule, quoi. C'est une table sur la tête, quoi. Ouais. Cool. Et il y a une milice, oui. Enfin, il y a le guet. Le guet de la ville. Mais il n'y a pas spécialement de sécurité supplémentaire. Et puis, je n'ai aucune raison que vous soyez appréhendé par le guet. Non, non. De toute façon, ils sont inflammables, a priori. Le guet, je plaisante. Il y a Tchouloun qui fait et je vous remercierai de ne pas mettre feu à mes troupes. Non, bien sûr. Il rigole, oui. Il rigole, il rigole. Ah, vous aimez beaucoup plaisanter. Ah, ça. C'est comme ça qu'on tient, c'est comme ça qu'on tient. Ça rigole. Eh, on rigole pour pas pleurer. Il n'est pas payé cher, mais... Alors qu'il vient de vous offrir des trucs, c'est moi. Ouais, pour en argent, quoi. Ça va, c'est pas... Ça va, avec des pierres précieuses, hein. Très bien. Pour information, vos broches valent 700 pièces d'or chacune. Je l'avoue. Ça va me faire une très belle tenue. Vous pouvez remercier le chat. Merci le chat. Merci le chat. Mais du coup, on ne le compte pas non plus comme des pièces d'or. Si, si, vous pouvez. Si vous avez prévu de le vendre, c'est le genre de truc, c'est pas intéressant de le jouer. Donc, si vous avez prévu de le vendre ou de le troquer... Ça change. Je suis richissime. Je sais pas. Moi, le côté bling me plaît un peu, donc je suis pas sûr. C'est bon, hein. C'est comme un petit corail. Ça fait quand même beaucoup d'or. Et il y a quand même... Le style. Il y a des perles de plusieurs couleurs différentes. C'est assez joli. Moi, je la garde pour l'instant. Tu la mets à ta tunique. Bon, donc on sait où est la villa. On peut y aller si on veut. On peut y aller si on tombe sur des magasins de tissus. Enfin, de vêtements, carrément. On n'a pas le temps de se faire des vêtements tellement. Je trouve peut-être des vêtements déjà faits, je propose. On peut acheter des beaux vêtements, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Ça t'intéresse ? Bah, pour une réception avec 200 chevaliers, oui, autant être... Si on veut que notre compagnie un jour ait du prestige. Avec ce nom, ça ne devrait pas tarder, je pense. Avec les donjons, la soucière... Bon, ça, changez-moi. Alors, si on veut, je pense que c'est maintenant. Non, c'est bien, avec Baluchon, moi, j'aime bien. Ça nous rend humbles. Moi, je pensais aux gardiens de la paix. Pas du tout. Bah, pourquoi ? Ça sonne un peu... On est protecteur, tu vois, on veille à la paix, c'est un peu... Ouais, mais bon... Je sais pas si ça inspire la confiance aux gens. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait un peu contrôle. Ouais, hein. Du coup, un peu... D'accord. Moi, je trouvais que ça sonait bien. Non, puis c'est un peu... C'est un peu prétentieux, quoi. Gardien de la paix, on n'est pas non plus... Ouais. Compagnie du Baluchon, on se balade et puis on fait des trucs. Ou alors, les nouveaux gardiens de la paix. Parce qu'on débute... C'est long. C'est vrai. Personne... Ça va se terminer que les gens nous appelleront les nouveaux. Ouais. Ouais, c'est pas terrible. Ou les paix. Je me permets de vous interrompre à nouveau. J'aurais un autre... Mais cassez-vous de mon palais pour parler de votre nom. J'ai un autre sujet un peu difficile à aborder avec vous. Le Tribunus Coortis m'a posé des questions sur la coordination des défenses et les troupes qui seront mobilisées, etc. Il a très mal réagi au fait qu'un hoste de Hobgoblin ait été missionné, enfin, engagé. Ils arriveront dans quelques jours, normalement. Et je voulais savoir si éventuellement, vu que c'est votre frère, vous pourriez rendre visite aux impériaux et peut-être essayer d'intercéder en notre faveur afin de calmer ces velléités impérialistes. Je comprends pas. Ton frère est raciste ? J'ai pas compris. J'imagine, j'en sais rien. Il veut pas qu'un gobelin... Il veut pas qu'une... Enfin, il veut pas. Il trouve que c'est... Indigne. Très mal... Très mal... Oui, voilà, de l'ingérence ou très mal indiqué de confier la défense de notre ville entre autres à un hoste et de hobgobelins. C'est vrai que c'est risqué. Mais on fait feu de tout. Un quoi ? Un hoste, c'est un terme médiéval pour dire un... Un bataillon... Surtout une petite armée. Avec des hobgobelins, quoi. Des hobgobelins, donc c'est clairement raciste, ton frère est... Ah non, c'est qu'ils sont plutôt de nature... Mauvaise, en général. Ah, ok, oui. Là, c'est des mercenaires, du coup. D'accord. Bah, je peux... Oui. Je peux essayer de lui parler, après, on est... Enfin, je suis pas sûr que mon opinion lui importe tellement, surtout mon opinion sur des affaires militaires, quoi. Mais bon. Il sera là ce soir à la réception ? Non, vraiment. Il n'a pas été convié. Ah. Ah, bah voilà qu'il va arranger les choses. Après, si vous pensez que ça peut... le mettre dans des meilleures dispositions... Bah, plus que ne pas l'inviter, ça, c'est sûr. D'accord. Peut-être que tu devrais l'inviter. Bah, sinon, on peut y aller. Je vous invite à lui transmettre l'invitation, oui. Tu lui dis que... Je pense que ça serait mieux si l'invitation venait de vous directement et que ça passe pas par moi. Elle a un petit regard derrière elle. Et il y a un scribe qui est déjà en train d'écrire un truc. Voilà. Comme ça, on arrive avec un petit cadeau. Après, on dit bon, les hobgoblins. Elle met son seau avec sa bague. Voilà. Et ça vous est remis. Ça, en plus, ça donnerait une raison à ma visite. Oui, oui, parfait. Très bien. Il est qu'il y a l'heure, il est quelle heure ? Là, on est matinée. 10 heures, à peu près. On a autre chose à dire quelque chose obligatoire ? À ce soir ? Oui. À ce soir. Je vous savais nous dire où on peut acheter une belle tunique. Alors, une question à la fois. Il y a un thème ou... D'accord. Par exemple, vous. Vous allez vous habiller plutôt... Comme une ré... Pour une réception d'ambassade. j'essaierai d'être présentable et de donner une bonne image de ma ville. Toujours. Par exemple, il y a des couleurs que vous détestez ? Des couleurs que vous ne dites pas du tout ? Moi ? Oui ? Je ne vous demande un peu parce que je ne connais pas de genre de cette ville. Vous, personnellement, elle veut dire ? Non, justement. Justement, pas du tout. Je demande parce que, voilà, vous êtes là. Non, personne. Non, il n'y a pas de couleurs que je déteste particulièrement. D'accord. Violet, par exemple. Oui, c'est une couleur, c'est vrai. Et donc ? Oui, si on veut acheter des tenues ? Le bourg négosse me semble tout indiqué. Ah bah, parfait. On y va, c'est parfait. Vous trouverez toutes les choses dont vous avez besoin pour vous faire une belle tenue. merveilleuse. On a déjà une très belle broche grâce à vous. Oui, il va la vendre. Et tu le nœuds ? Non, je dis, je la garde. C'est le seul qui a dit qu'il n'allait pas la vendre. C'est pas très bien ? Merci. Merci pour ces informations. On va faire notre petite enquête de notre côté. Apparemment, tout le monde pense juste à ses vêtements, à part moi, mais on va quand même faire une petite enquête. Une réception. On commande les vêtements, on va faire ce qu'on a à faire, on les récupère, on va à la réception. Oui. Vous êtes des paysans. Oui, je suis une paysanne. Vous êtes sortis, on me considère que vous êtes sortis et vous vous engueulez dans les couloirs du palais. Je suis une paysanne. T'es déjà allé à une réception, toi ? C'est ça ? Oui. Ah bon ? Pas moi. C'est du tout aussi amusant que vous le pensez. Pas moi. Il y a à manger ? Surtout quand il y a mon frère. Il y a à manger ? Oui, il y a à manger. Tu peux en mettre dans ta poche. J'adorerais qu'il y ait mon frère à la réception à ma sœur. T'as un frère ? Oui, j'ai des petits frères et mes parents. J'adorerais qu'ils soient aussi. Tu m'étonnes. Je vous avoue que je suis un peu nerveuse parce que j'ai déjà été à des réceptions mais c'était moi qui faisait l'ambiance. Peut-être que tu pourrais faire de la musique. Je voulais vraiment venir avec ma cornemuse. C'est sûr. Je vais improviser un petit quelque chose. Non, tu vois, je pensais plus à cornemuse. Moi, si je peux me permettre, la bague à tour, ça a quand même l'air d'être une personne un peu calme, posée, quand même un peu des ambiances. Et la cornemuse, tu sais, tu serais surpris mais on peut faire des ambiances très calmes et très posées avec une cornemuse. Moi, je ne le risquerais pas. Peut-être juste faire des petits sifflements avec ta bouche. Non, mais tu peux taper. C'est presque inaudible. Moi, je pense qu'il faut que je marque un coup. Non, pas du tout. Tu as parlé des couleurs qu'elle n'aime pas mais si ça se trouve, il y a des motifs qu'elle n'aime pas. Et la cornemuse, c'est très typé. Pas du tout d'ici. Les sons, si tu aurais pu lui demander qu'elles sont à l'époque. Je pense, parce que moi, j'ai un peu des pouvoirs de trucs qu'elle aurait dit quand même, la cornemuse, c'est pas bon. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être surpris et qu'il faut la prendre de court. Elle doit mettre le voyage. Elle ne doit pas beaucoup bouger donc la cornemuse, je pense que ça peut la divertir. Non, je pense, très bonne idée d'en venir à la cornemuse. Bon, bah, fais ce que tu veux alors. Ah oui. Non, mais on invite, on ne vient pas avec des instruments à une réception. Moi, toujours. Oui, mais parce que c'est ton boulot, t'es payé pour ça. Là, on est invité. Bah, tous les musiciens, il vienne avec leurs instruments. Faut que je trouve une tenue pour Alexander. Mais là, on est invité. Tu veux que je vienne avec le chien. Ou alors plusieurs instruments. Elle n'a rien dit. Parce que finalement, je pourrais dire à ma cornemuse de jouer toute seule. Elle peut tuer des gens, elle peut bien jouer toute seule de la cornemuse. Ah, un petit orchestre. C'est du génie. Je ne sais pas, et si elle devient folle, qu'est-ce qu'on fait ? Vous ne voulez pas qu'on ne soit pas ridicule, sinon ? Ah si, mais moi, je suis d'accord. Voilà, faisons ça alors. Par ridicule. Trépide vient ? Trépide. Trépide ne vient pas. Non, mais par contre, moi, je ne viens pas avec Hervé. Il ne vient pas à la palais de Bagatois. En tout cas, c'est ça. Mais il nous attend devant. Oui, oui, il nous attend devant. Tu veux amener Hervé ? Non, je viens de le dire, justement, moi, je ne viens pas avec Hervé, par exemple. Non, je ne vais pas venir avec Trépide non plus. Je suis désolé. Non, non, c'est vrai. Il y a rien d'être tout triste. Non, non, mais c'est comme ça. Tu n'aimerais pas avoir une grande belle fête ? Mais non, mais tout le monde va le regarder après. Il y a tout plein de chevaliers et tout. Tu seras avec Hervé, il pourra t'attraper, vous pourrez voler. Oui, c'est vrai qu'il avait fait ça l'après-midi. Voilà, vous pourrez faire ça. Mais je ne vais pas être le centre de l'admension. Non, je ne préfère pas. Mais tu as bien raison. Tiens, d'ailleurs, je te dis ça, pendant que j'y pense, j'avais, je crois, trois potions. Deux au soin ? Oui. Je lui en donne une. Ah, pour qu'il l'ait sur lui ? Oui. Très bien. Donc, vous voulez acheter des vêtements d'abord ou alors on va à la villa ? Moi, je pense que de toute façon, on va vers Bournegos et puis on avise. Oui, mais justement, on y est, on arrive. Si on tombe sur quelque chose de sympa. Oui, c'est juste à côté, Bournegos, c'est juste derrière le quartier du palais. Voilà, on y va. Vous voulez acheter des vêtements d'abord ? Non, commençons par là. Parce que s'il y a de la bagarre, etc., et qu'on habille nos vêtements, c'est un peu bête. Oui, mais je pensais que vous les achetez et les mettez dans un sac. On revient les chercher ensuite. Peut-être il y aura d'autres. Faisons vite alors, si vous voulez. Vas-y, on fait ça. Allez. Ce que je vous propose pour les vêtements, c'est de... Non, non. Justement, c'est... Vous allez trouver un tailleur qui va vous faire ce dont vous avez envie. Ça va vous coûter, mettons, entre une pièce d'or pour une tenue propre, cinq pièces d'or pour une tenue élégante, quinze pièces d'or pour une tenue vraiment... Extraordinaire. Qui en jette. Oui. Je vous laisserai décider entre... De votre côté. Et ce que je vous propose, c'est qu'au moment de la réception, vous ferez vos descriptions. D'accord, très bien. Voilà. De à quoi ressemble, et puis je vous fais confiance, vous faites les dépenses nécessaires pour, donc, un, un truc propre, cinq, un truc correct, quinze, un truc qui en jette. Voilà. Est-ce que vous voulez faire d'autres choses dans le bourg négoce ? On va essayer de repérer la villa, en question. Vous essayez d'être particulièrement discret ou pas ? Ça serait peut-être pas mal. On essaye toujours, mais bon. Est-ce que, juste, je sais que c'est pas le truc le plus excitant à faire, mais à un moment donné, essayer de trouver des... S'il n'y a pas des magasins qui vendent des armes, des objets magiques. Il y a ça. Toujours partant de pouvoir aller acheter des objets magiques. Ah oui, moi aussi. Est-ce qu'on le fait avant d'aller à un endroit où potentiellement il va y avoir de la bagarre ? Ouais. Moi, je suis pour. Ouais. C'est loin ? On a pas une chier d'objets magiques qu'on n'utilise en plus jamais. Si, mais le soufflet, machin. Ça peut être des choses qui nous rendent plus fort, tout court. Ouais. Parfois. Faites-moi un test d'investigation. Chacun de son côté. Un test de shopping, pour savoir si vous avez le sens des affaires. Non, mais pour savoir combien de temps ça vous prend, surtout. Voilà, moi, dans un test de... Pas du tout, moi. Investigation. Dix. Neuf. T'as raté un test d'investigation ? Un. Je fais douze, quoi. Ouais. Dix. Un. D'accord. Neuf. Et douze, tu vois ? Et tu fais le meilleur score. Bon, bah, c'est... C'est toi qui trouves... Des bonnes affaires. En discutant avec un petit peu des commerçants et avec des gens qui passent par là, etc., etc., vous déterminez qu'il y a une boutique, effectivement, qui vend un petit peu... qui vend pas mal de choses. Des objets extraordinaires. Ça s'appelle... Ça s'appelle... À la caverne extraordinaire. Et il y a plein de choses. Des gadgets et quelques objets magiques. Lesquels ? Qu'est-ce que vous cherchez, plutôt ? Oh, non. Je n'ai pas préparé ça. Je rêvais surprendre. Dites-moi ce que vous cherchez. Enfin, je peux vous faire une petite liste, mais... Des choses qui rendent plus fort. Moi, un autre CA, ça me tente. Quoi ? Un autre casse d'armure, ça me tente. Il y a... Ouais, moi, tout ce qui pourrait... Moi aussi, tout ce qui est bien pour la classe d'armure. Ouais, parce que la mienne est vraiment à chier par terre. Toi, plus, remarque, oui. C'est un humain qui tient cette boutique. Il est assez jeune. Il a l'air... Ouais, d'être... à peine sorti de l'adolescence. Il a les cheveux un peu fous. Et des petites moustaches éparses. Ok. Il dit... Ouais, ouais, ça, j'en ai un. Un petit duvet, ouais. Ouais, j'en ai un. Un anneau de protection, qui renforce vos défenses magiquement. Ouais, ça, j'ai ça. Et vous en avez plusieurs ? Je viens de dire que j'en ai un. Il coûte combien ? Il coûte... Alors, attendez. J'en ai plusieurs fois. Il va consulter un manuel. Il regarde. Il a des colonnes. Alors, ça... Ça, c'est... Ouais, c'est 300 piastres d'or, ça. Bon, déjà, on le met de côté. Moi, je suis chaud pour l'avoir. Oui, oui, je pense que c'est toi la priorité. Très bien. Quelque chose qui permette d'être plus... plus costaud, plus fort. Ou plus charismatique. Plus costaud, plus fort. Une potion de force, sages. Ouais. Une potion de force de géant. Encore. Elle n'est pas très agréable à avaler, je vous préviens. Ok. Non, mais c'est pour un cobalt, il n'y a pas. Il y a l'ongle de... Il y a un ongle de géant dedans. Elle coûte combien ? Et ça, ça coûte 100 pièces d'or. C'est pas cher. Un peu, quand même. Mais ça va. Franchement, on a connu pierre. Je veux être honnête. Non, puis en plus, si on vous achète plusieurs trucs... Lance-moi un descend, Pénélope, s'il te plaît. On va le faire au hasard. C'est deux des dix. C'est deux des dix, ouais. Bah, t'en as un avec les dizaines. Un des dizaines et un des unités. 60 du sept. 60 du sept. Et là, ils nous font un sceptre, comme ça, on peut être la compagnie du sceptre. Je pense qu'on peut pas avoir un sceptre avec un effet cool. avec un effet cool. Ah ! une pierre de Youn. Alors, ce sont des petites pierres. On va se frotter les pieds. Alors, c'est une ellipsoïde. Donc, une forme comme ça, un peu en... de couleur lavande claire. Oh, c'est joli. Ça va y arriver avec. Ça va y arriver bien. Et ça... Un peu de... Ton château, peut-être. C'est une pierre magique qui, une fois que vous l'aurez harmonisée, j'imagine que vous connaissez le concept. Oh, c'est super bien. On a deux experts, là. Ouais. Elle va tourner autour de votre tête, magiquement. Et elle annulera les effets des sorts qui sont dirigés vers vous. Oh ! Ah ouais ! C'est extrêmement stylé. C'est pas mal. Bon, c'est très cher. C'est des sorts bénéfiques. Combien là, écoute ? 2500 pièces d'or. Hey ! Qu'est-ce que c'est cher ? Et ça marche tout le temps ? Normalement, oui. À ce prix-là, j'espère. Donc, elle tournerait en permanence autour de ta tête. Ce serait assez beau. Ce serait incroyable. Mais ça annule les sorts positifs aussi, les soins et tout ça. Non, non, non. On peut laisser passer ce qu'on veut. Oui, c'est votre volonté, en fait. Elle vous permet de décider de ne pas être victime de certains sorts agressifs, quoi. Certains. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont trop puissants pour la pierre ? Je crois, oui. Après, c'est... T'as 2500 pièces. Parce que moi, je ne m'y connais pas en magie, c'est pour ça. C'est économe, voilà. Je gère bien mon budget. Oui, oui. Je crois qu'une boule de feu, c'est dans le domaine du possible. Mais est-ce que ça nous arrive si souvent que ça ? Après, c'est... Moi, je suis trop chou. C'est une des sorts. Je pense jamais depuis qu'on a commencé. Mais jamais arrivé. Bon vivant rime avec prévoyant. D'une, et ça risque de plus en plus se présenter. Moi, je suis très chaud pour avoir ça. Mais n'hésitez pas. Moi, je n'ai pas les moyens de l'acheter, mais je... Moi, j'agoute, je trouve ça élégant. C'est très élégant, oui. C'est un objet élégant et à la fois qui ne se démonnera pas. C'est quand ton anniversaire, on peut participer ? On peut faire une cagnotte ? Pardon ? Moi, ça me tente bien. Oui, oui. Toi aussi ? Oui. Parce que toi, t'as les choux ? Moi, j'ai pas mal de pièces d'or. Oui, pas mal. J'ai pas assez. On a vraiment les dents dans la farce. J'ai pas assez. Ah, d'accord. Parce qu'elle a assez. Elle a les fonds. Oui, mais bon, on s'est dépanné l'autre fois. Ah oui, bien sûr. Mais débrouillez-vous. C'est juste qu'en combat, je me suis déjà pris quelques sorts, tu vois, quand même. Oui, je sais. Je t'ai sauvé une fois. Voilà. Donc, je pense que ça peut être utile. Il vient de dire que la boule de feu, ça rentre dans les trucs. Ah oui ? Ce genre de sorts-là aussi ? Oui. Les éclairs, les boules de feu. Ça évite de subir les dégâts. Éclairs. Je déteste les éclairs. Non, mais en plus, c'est hyper bien. Parce que j'imagine, ça veut dire que si je fais, par exemple, un Thunderstep et que vous êtes dans le rayon, la personne qui a ça n'est pas atteinte. Donc, ça rajoute un petit côté stratégie. Pas dégueulasse. Et en plus, je veux pas dire, je trouve que ça bien, les anneaux de protection, qu'on vous les achète. Mais c'est quand même moi qui prends tout le temps les coups, quoi. Donc, je serais pas contre quelque chose qui me protège de « Ouais, mais je pense qu'il y a un éclair. Ce sera aussi pour ma tronche. » Non, mais moi, j'en veux pas. Je vous laisse vous débrouiller. C'est vous-même qui vous voulez. Je te prête des sous. Bah... Moi, je peux te prêter, hein. Mais en revendant... Ah non, t'as déjà... Faut que je vende la... Si je vends la broche, je suis pas loin. Ok. Moi, je te prête. Si tu veux, je te donne... Je te donne les sous. Si tu veux, je peux te donner 500 pièces d'or. Faut te les prêter. Mais bon, parce que... Sur... Mais j'aurais besoin de 200. 200, c'est... Alors, alors... Mais du coup, tu la prends, la pierre ? Bah, ça me tente bien, moi. Mais sauf si... On peut en parler si tu la veux aussi, XK. J'avoue, elle est violette. Tu peux lui prêter pour ce soir, pour le style ? Ouais, mais il faut l'harmoniser. Est-ce qu'on peut... On peut se la repasser ? Bah... Tu peux... Alors, autant ça prend une heure de s'harmoniser, autant ça prend une heure aussi de se désharmoniser. Ah oui. Ah, c'est pour ça que tu la veux. Non, je la veux pour pas me prendre des bouts de feu dans la rue. Toi, tu la veux que pour ce soir. La foudre. Toi, tu la veux que pour ce soir, c'est ça, pour être classe ce soir ? Ça protège ? Contre le fait d'être un gros amoureux ou pas ? Eh bah, ce qu'on dit, c'est que... Toi, tu payes une partie pour l'avoir ce soir et moi, je paye le reste pour l'avoir après. Et du coup, qu'est-ce que c'est le ratio pour l'avoir une soirée ? Bah, c'est toi qui me dis, c'est toi qui fais les chiffres en général. C'est que je te fais confiance. C'est pas grand-chose, hein ? J'ai un filtre d'amour, d'amour dans ma sacoche. T'as énormément d'attitude. Mais je comprends, c'est que si j'ai mis d'autres occasions où j'ai vraiment, vraiment besoin de l'avoir, tu me la reprêtes. D'accord, elle est en train d'avoir un style avec les lunettes hexagonales et une bière qui tourne autour de la tête. Mais c'est mon petit style, voilà. Ouais, ouais, non, mais... Ok, je te la reprête. Alors d'accord, je te prête sans. De toute façon, si on prend aussi l'anneau, etc., vous allez peut-être nous faire un petit prix, quand même. Alors ça, à la maison, fait pas de prix. Enfin, fait des prix, mais ne fait pas de... De ristourne. De ristourne, ouais, non, pas vraiment. Ouais, mais sur... En tout cas, moi, c'est pas moi qui peux prendre ce genre de décision, il faudrait demander au patron. Vous n'avez rien pour le charisme ? Dit comme ça, vraiment, c'est... Enfin, je sais pas comment vous le dire. Oui, non, si, 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 je comprends, mais non, non, je crois pas. Quelqu'un d'autre peut faire un jet de 100 pour un objet supplémentaire. Allez, ça me fait marrer de vous voir. Un petit rancote. Non, mais ça a l'air super bien, cette carte. Attends, il me manque un... C'est très, très bien. Bon, je vais juste deux fois du coup. Dit Myr, tu veux que j'utilise mon filtre d'amour sur Ilias ? Non, surtout pas. Vraiment pas. T'as un filtre d'amour ? Mais oui, j'avais acheté un filtre d'amour. Non, non, mais vraiment. Après, c'est compliqué de le donner, non ? Attends, je suis pas... Ça pourrait être super... 89. Ça pourrait rendre la soirée rigolote. 89 ? Non, parce que ça serait quand même aller à l'écon de sa volonté, c'est pas terrible. Ouais. Mais le mettre dans le ponche, par exemple. Et voir ce qu'il se passe. Alors, il y aura... Il y aura pas de ponche, hein. C'est vraiment pas une kermesse, c'est une institution. C'est la soirée du ville. Avec le ponche, ça fait pas très gostion. Disons, la sangrille, elle est... Vraiment, je sais pas où vous croyez mettre les pieds, mais on y va pas. Je vais quand même le prendre au chaos. Il y aura pas de ponche. Non, mais par contre, si tu peux nous donner des petits cours d'étiquette et d'effectivement, qu'est-ce qui est attendu de nous à certains moments, ça peut être utile. Je veux bien. Il faut faire la révérence ? Non, mais c'est... On va danser. C'est du bon sens, quoi. On va danser. Ah, on va danser, bah oui. Vous savez danser un peu les... Ah là, oui. Je suis pas sûr qu'on danse, c'est pour accueillir des... Moi, je sais danser la pharendole. À ce qui me concerne. Moi, je pense que la règle, c'est si vous avez un doute, ne faites rien, quoi. Ouais, mais je pense que danser, quand même, c'est une bonne idée. Je pense qu'arriver en dansant... Est-ce qu'on pourrait prévoir un petit truc où... Une entrée ? Tu fais de la musique. Une petite formation en vêt. Qui nous inspire un petit peu magiquement pour aller danser. Je vais y aller en avance, moi, avant vous. Et après, vous ferez ce que vous voulez. Moi, je connais la danse, on est tous en rond et on se tient les mains. Mais oui, j'adore celle-là. Voilà, ça, 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 ça. Faut complètement qu'on la fasse, ce soir. Je pense qu'on a une petite heure au Poney Bougou avant d'y aller pour répéter un petit truc. Pour se préparer, ouais. Et on se boire un petit coup pour être un peu... Ouais. Parce qu'à chaque fois, quand t'arrives au soirée UPP, ça coûte une blanche. Moi, je réfléchis à une ambiance musicale, quelque chose à l'univers. Oui, si tu le sens très bien. Ça va être craché du feu, aussi, t'entendais. Mais c'est génial comme idée. Mais oui, ton frère, il ne veut pas... Peut-être plus gamin, vous visiez des spectacles. Oh, ça va être super. C'est une là, je veux vraiment... Ça y est, j'ai hâte de tracer ça. C'est un bon moment. Ouais. C'est une... Cérémonie pour accueillir des militaires. Ça se sent. Ils ne sont pas là pour faire la farandole, quoi. Ils sont... Ça, c'est ce qu'ils croient. C'est une cérémonie un peu... Ah, ils vont être drôlement surpris, c'est sûr. Sinon, j'ai aussi... Bon, je vois que vous êtes certains d'entre vous des chevaliers. Oui, oui, oui. J'ai cette épée. Il sort une épée qui a un manche normal, une garde normale. Mais au bout du manche, il y a des flammes. Oh ! Des vraies flammes ? Et en fait, cette épée, son porteur peut la rendre en feu, quoi. Ouah, c'est trop classe ! Bon, moi, ce serait un peu double emploi. Comment ? C'est une épée ardente. Ça, c'est vraiment la classe. Quel est son prix ? C'est... Bah, si vous me prenez la pierre de Youn, je vous ferai l'épée à 1500 pièces d'or. Oh ! Je te prête des sous, si tu veux. Mais qu'est-ce que t'as en retour d'argent, toi ? Qu'est-ce que c'est ? Non, mais... Moi, je vais acheter une épée magique à très prix, normal, mais... la fête ce soir avec l'épée en flamme ? Non, non, mais... Non, non, c'est trop... Vous avez pas des dagues magiques ? Si, si tu veux, je te prête des sous. Non, mais en plus, je les ai si je rejoins. Vous avez des familiers ? Non. Non ? C'est vrai que tout le monde en a un, sauf toi. J'ai un parchemin d'appel de familier, le sort, quoi. Vous pouvez le faire, une fois, si vous le souhaitez. Ouais, mais pas un animal un peu impressionnant, quelque chose de... Non. Si tu veux, tu peux transformer Alexandre avec ton sort et parfois faire semblant que c'est ton familier. Mon phénix ! Bon, du coup, peut-être que si je prends la pierre, vous pouvez lui faire un petit prix sur l'anneau. C'est vraiment si... Non, sur l'anneau ? Oh, non, l'anneau, c'est rien. L'anneau, je le prends, de toute façon. C'est combien, l'anneau ? C'est 250 pièces d'or. C'est une boucle. Moi, la pierre, je la prends aussi. 250. 250, oui, c'est ça. Calmez-vous. Non, 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 c'est ça. Vous avez des flammes dans les yeux, tout de suite. Là, je lui dis ferme ta putain de gueule dans cette heure, en message. Bon, bah ça va. Moi, j'ai merdé, mais c'est le PLJ qui a merdé. Après, prends l'épée en flamme. Fais-le pour nous, s'il te plaît. Non, non, mais... Tu sais, quand est ton anniversaire ? Je sais pas. T'attends. Bon, moi, je prends la pierre. D'accord. Donc, je te demande 100 pièces d'or. C'est fait, c'est fait. Tu veux que je te prête des sous. Mais n'oublie pas que ce soir, elle est à moi. Ouais, ouais. Et du coup, je prends la note. Dans un petit écran, vous avez pas un manuel, par hasard, qui va avec pour savoir ce que ça... Je sais, je me suis déjà harmonisé. Tu peux l'avoir ? Oui. Et tu jures que tu me la rends après. Mais évidemment. Crachez-vous dans la main. Ah non. Ah si. Tu as pris l'anneau ? Ouais, je l'ai pris. Et du coup, une petite épée magique, vous avez ça ? Un petit truc pour Trépide. Ça lui ferait plaisir, non ? Ah oui, j'ai une dague faiblement enchantée. C'est ce qui commence à être bien équipé, le petit Trépide. Mais ça coûte quand même 100 pièces d'or. C'est une arme magique. Vous avez des bibelots ? Oui, oui. On a plein de bibelots. Ah bah... Ah, j'ai déjà la grenouille. De quoi vous avez... Il y en a plein. Je te laisse imaginer ce que tu as envie de... Je vais vous prendre le chien. Oui, bien sûr. Je vais vous prendre le bibelot de chien. C'est peut-être des grues. Merci. C'est combien ? C'est trois pièces de cuivre. Bah, je vous les donne. Plaisir. Allez. Je laisse les bibelots de chien. Moi, je n'ai plus du tout d'ordre de tout. Je comprends. Plus du tout, du tout ? Euh, si, si, en vrai. Un bibelot de chien. Eh bien, merci pour votre visite. Oui. Trois. On va... Qu'est-ce qu'on fait du tout ? Maintenant qu'on a fait ça... Ouf, j'ai des pensées. Bah, on a fait toutes nos emplettes. Ouf. Alors, on va à la villa. Sauf les vêtements. Maintenant, il faut qu'on... Enfin, si, on a fait les vêtements. Oui, bien sûr. Euh, la bagarre. Enfin, la bagarre. On va trouver... Et le bout court. Moi, j'harmonise la pierre tout de suite. Ça prend bien. Ça prend bien. Ouais, bah, en marchant. Ouais, ouais. Ça marche. Ouais, ouais. Mais on est à côté, non ? On est vraiment à côté. Je suis un peu jaloux quand je te vois l'harmoniser. Tu peux ajouter... Tu vois que je suis un peu triste. Ioun Stone, c'est I-O-U-N, Stone. Provisoirement. Et c'est de type absorption. Ok. Parce que c'est le même mot. Comment tu dis Ioun, pardon ? I-O-U-N. I... Ioun. Ioun. Ioun Stone of awareness. Non, of protection. Comment on procède pour cette baraque ? Parce que toi, t'as des... Je pourrais savoir que tu peux changer d'apparence. Je peux totalement faire ça. Add to equipment. Est-ce qu'on essaye de se faufiler, d'être un peu filou ? Est-ce que je peux prendre l'apparence du gars ? On a... Le lien assis ? Ah mais putain, mais ouais, trop bien. Sois pas grossier. Ah non. Il faut juste que vous soyez... Avec ton statut de chevalier. C'est vrai. Ok. Est-ce qu'on fait un truc du genre... J'y vais. Je dis que... Genre je vous ai fait prisonnier par exemple. Un truc comme ça. C'est une bonne idée ça. C'est pas un plan, non. Non mais... J'en ai dit en même temps. C'est une bonne idée, je suis pas fan. Non mais il faut bien... Moi j'en ai des amis. Des amis ? On se camoufle un peu, genre on est des cultistes, nous aussi. Mais c'est bien qu'il nous a... C'est bien, non ? Attendez, je fais un truc d'intelligence. Pour une fois, vraiment, je veux que c'est pas un bon plan. C'est censé être encore dans les égouts. Peut-être que le nain n'est pas au courant. Mais oui. Non mais le nain, il est même pas là, je pense. Il lui prête la maison. Ah. Là, c'est la villa qui a été prêtée, effectivement, au Genesis que vous avez... À mon avis, il y aura juste des gardes, potentiellement. Si toi, tu lui ressembles et tu dis qu'on est avec lui, oh. Oui, tu dis qu'on est des recrues, alors. Peut-être ça peut marcher. Je pense que les gardes sont au courant de rien. Alors, attends, je peux revoir le truc, parce qu'au moment, il parle de gens, de prendre des gens... Oui, des recrues. Oui, mais ils décrivent les gens comme des gens qu'on dévie, enfin, qu'on... Voilà, c'est des gens qui kidnappent, effectivement. Oui, voilà, mais peut-être qu'on peut vous faire passer pour ça. Oui, mais c'est-à-dire mettre tout notre équipement dans le sac s'enfonce. Oui, oui, c'est ça. Des recrues, on peut essayer ça, des recrues, si on veut. Moi, je pense que si tu lui ressembles, qu'on arrive aux gardes, tu dis qu'on est avec toi... Par contre, les gardes, il n'y a pas un risque qu'ils nous connaissent. Enfin, on est là depuis quelques jours, on parle avec la Bagatour, on... On peut se mettre une capuche et on a l'air ténébreux, on se déguise un petit peu. C'est une grande ville, hein. C'est une grande ville. Oui, mais on est extrêmement stylés. Et on a quand même trouvé le sceptre. Vous n'êtes pas non plus... Pour Dithmir, ça va, il passe à peu près inaperçu. Mais toi, Korb, vous êtes un peu moins... Lui, il peut prendre l'apparence du gars, on est d'accord. Et Korb peut se transformer en chien, et je dis que... Et comme ça, j'ai deux chiens. Ah oui, un polymort. Et moi, je suis une promeneuse de chien, de métier. Je prends l'apparence du gars et on improvise ? Oui, j'adore. Bon, allez, laissez-vous. Mais on se camoufle un peu, on se met une cape, hop, voilà... Vous avez ça ? Vous avez des caps, bon, en voyage. Ok, bon, allez, mettez vos caps. Quid ? Quid de Hervé et... Hervé, tu peux le faire disparaître. Je peux le faire disparaître ? Je pensais plus. Tu peux le faire disparaître ? Ah, regardez, il n'est plus là. Je mets de ma cape et il... Non, mais tu sais, il a un peu l'habitude de se cacher quand on est dans la ville. Mais je crois que tu n'es pas tout... Non, non, tu vas faire un tour. D'accord. Bon, bah, discrètement, il se met dans une ombre, il se faufile. Dans un buisson. Bon. Eh, il est doasse, hein. Ouais, il est doasse. Je prends l'apparence du gars. Et ce sera tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas surtout à le liker, le commenter, le partager. Ça nous fait très très plaisir et ça nous aide réellement. À très bientôt dans la bonne auberge. Sous-titrage ST' 501